Bonjour, je m'appelle Laurent Boileau et le film Couleurs de Paumiel est en sélection officielle au Festival Annecy 2012. C'est la troisième fois que je viens à Annecy, en 2009 pour Le Carrefour de la Création, l'année dernière pour les séances Work in Progress, et puis là pour la sélection officielle, c'est un joli parcours puisque en 2009 je ne m'attendais pas à me retrouver en sélection officielle trois ans après. Et puis d'autre part c'est quand même un haut lieu de l'animation, il y a beaucoup de professionnels, il y a le marché, donc pour moi en tant que réalisateur c'est aussi l'occasion de nouer des contacts, rencontrer des producteurs, commencer à parler des nouveaux projets puisque j'en ai quelques-uns dans ma besace. J'ai un peu de mal à citer un film d'animation parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du genre, et c'est justement peut-être mon parcours un petit peu atypique qui vient de la prise de vue réelle, du documentaire, etc. qui rend ce film Couleurs de Paumiel peut-être aussi un petit peu original. Au niveau des références du film d'animation, moi ce qui m'intéresse c'est avant tout l'histoire, donc je peux être aussi bien touché par le tombeau des Lucioles, dont l'histoire me touche beaucoup. Et la forme, le style de l'animation, qu'elle soit 2D, 3D, en pâte à modeler, etc., moi m'importe peu du moment que si je sens que c'est la meilleure technique pour raconter l'histoire. Moi je suis très très attaché à l'histoire, au scénario, à ce que ça évoque, et je trouve que toute forme d'animation ou de prise de vue réelle ou autre ne doit venir que au service de la narration, et pas prendre le pas sur l'histoire. Ce que j'espère, si nous sommes en 2022 et que ça fait 10 ans que vous regardiez pour la 30e fois Couleurs de Paumiel, c'est que l'émotion que vous avez peut-être eue en 2012 quand vous l'avez découvert, vous l'avez toujours parce que ce film évoque des thématiques suffisamment universelles pour que, 10 ans après sa sortie en salle, il continue à vous émouvoir.